Shalom ouverakha à toute la communauté de Marseille. Je voudrais annoncer et informer la communauté d'un nouveau Heder, avec l'aide de Hachem, qui va naître. J'ai à mes côtés Rabbi Moshe Boukaya, Shalita, qui s'occupe beaucoup de la jeunesse, qui est un colère, et il nous expliquera exactement ce qu'il fait dans la ville, notre ville, la ville de Marseille, pour essayer de ramener une vitalité spirituelle pour la jeunesse, pour les grands, et maintenant pour les jeunes adolescents. Vous savez très bien que depuis 1970 que je suis à Marseille, avec l'aide de Hachem, et toujours dans le Hino, dans l'éducation. Je me suis occupé de la source en 1981, et nous avons monté et élevé des vases précieux comme élèves, qui aujourd'hui sont dans les yeshivotes, qu'ils ont étudiés, et qui s'occupent beaucoup des cadres, comme cadre communautaire, dans plusieurs communautés. Mon but pour ce Heder, c'est de donner une formation de qualité, de haut niveau, en kodesh et en hol, c'est-à-dire tout ce qui est profane. Le but de ce Heder aujourd'hui, à la demande de plusieurs parents d'élèves qui m'ont poussé justement à faire ce Heder. Et bien sûr pour moi, c'est en même temps une nouvelle optique, car la jeunesse vraiment a-t-elle besoin de ce renouveau ? Mais le but pour moi, et comme je le dis dans mes cours, l'attitude et le caractère. Développer ces deux notions très importantes. Les élèves qui étaient dans ma classe en 1981, d'abord, en commençant la préface du cours, en classe, c'était toujours Messilati Charim, sans fait d'attitude, Ma'alat Amidot, ce sont des livres de Moussa, car l'enfant a besoin d'être bien taillé. Lorsqu'on taille un enfant à la star d'un diamant, et bien il est bien taillé et il rayonne, sinon il se taille. Pourquoi ? Parce que le problème est ailleurs. il faut donner à l'enfant cet amour de la Torah. Et Bavou HaShem, nous avons réussi et de partout à arroser ce sentiment de Tikkun Amidot. La Torah, c'est magnifique, la connaissance, c'est magnifique. Mais, il faut arroser sur le terrain d'Amidot, c'est la raison pour laquelle avec l'aide de HaShem, pour ce Heder, je vais, avec son aide, béni soit-il, je vais m'investir corps et âme financièrement pour développer ce secteur qui est le Heder, qui va s'appeler d'ailleurs Marianne Eliyahu, la source de Eliyahu. Je parlais de Rav Eliyahu Rumi, mon beau-père, qui a fondé ces institutions, comme l'a dit M. Rumi Hanania dans la précédente vidéo. Nous allons nous investir pour donner dans le quartier le 9e, puisque c'est un endroit calme, un endroit exceptionnel, idyllique, pour que les enfants puissent avoir tout ce qu'ils veulent dans tous les domaines avec l'aide de HaShem. Rabbi Moshe Boukaya qui sera avec l'aide de HaShem membre à droit qui va s'occuper de gérer la gestion de l'Immud. Pa'o HaShem va nous dire quelques mots pourquoi il s'intéresse, oui, à venir nous aider à faire ce Heder. Bonjour chers parents et chers futurs élèves. Je voudrais vous dire en premier lieu lorsque le Rav Berros m'a contacté il y a un mois de cela sur ce projet de ce Heder magnifique. J'ai de suite dit sachez-le Rav je suis avec vous à 100%. Pourquoi ? Premièrement parce que le Rav Berros grâce à Dieu où il met la main il y a la bracha. Deuxièmement je suis un élève de la source et ce que je suis aujourd'hui je le dois à la source. Troisièmement il y a un réel besoin combien de parents d'élèves me voient me disent mais c'est dommage qu'à Marseille on a besoin d'une structure où il y a un Kodesh de très haute qualité où il y a surtout de la Yeratia même. Parce que comme vous le savez que la Torah ce n'est pas une science ce n'est pas des matières c'est comme disait le Rav Dessler qu'est-ce qu'une yeshiva makom shemegadelim Torah ve'yiratiamayim ke'chan pour rien ce qu'a dit le Rav c'est un endroit où on fait pousser de la Torah où on fait grandir de la Torah avec de la Yeratia en même temps ce ne sont pas deux séances deux points différents l'un après l'autre non en même temps l'élève doit se sentir épanoui aimer la Torah le professeur doit aimer l'élève il doit aimer l'élève grâce à Dieu je vais vous donner un peu mon parcours j'étais moi-même à la source et c'est la source je viens d'une famille qui n'était pas du tout pratiquante du tout je suis arrivé à la source un peu comme par hasard et c'est la source le Rav Anidjar le Rav Achet Anidjar qui m'a donné moi et d'autres élèves à moi la majorité de ma classe ont des postes de très grands postes il y en a un qui est bientôt qui va diriger mon frère la future yeshiva à Strasbourg il y a le Rav Jonathan Svads qui est le bras droit du Rav O'Hanar il y a beaucoup de mes amis qui ont de très beaux postes en Israël je ne vais pas tous les citer mais où ça je l'ai appris à la source avec le Rav Anidjar qui nous a poussé il nous a poussé je m'en souviens il nous disait toujours vaut mieux être un balayeur à la yeshiva que d'être un grand PDG et c'est ce qui m'a donné cette envie maintenant aujourd'hui on a eu la chance grâce à Dieu de tout le temps être dans le khinur j'étais en Israël on est monté en Israël j'étais à la yeshiva dehors Barour j'ai beaucoup appris du Rav Gabriel Toledano j'étais une longue partie une longue période Sarah Vruta c'est que le Rav Toledano m'a donné beaucoup l'amour il avait l'amour de Transmatsavé lorsqu'il donnait des cours il transpirait cet amour de la Torah il transpirait cet amour et moi c'est toujours c'est ce que j'ai j'essaye de donner de donner l'amour de la Torah comme Moshe Rabbeinu comme il l'a donné à Yahushua ensuite je suis parti au Kolel Demir j'ai eu autour de moi à la yeshiva Demir des Français des petits Français qu'on est là on s'occupait un peu on les drivait après on m'a demandé le Rav Yacov Monsonego de Toulouse m'a dit écoute j'entends le travail que tu fais je voudrais que tu viennes à Toulouse et je suis et je suis parti deux ans à Toulouse et nous avons montré là-bas un bata midrash des jeunes qui barouche Hachem qui continue qui continue qui continue à fleurir et nous a ensuite je suis parti chez le Rav Oana et le Rav Oana m'a donné la chance m'a donné ma chance bien que j'avais 27 ans où j'ai donné un cours pour les bacheliers ce cours-là au début on était deux et à la fin de l'année on s'est retrouvé 7-8 c'était devenu quelque chose d'extraordinaire j'ai gardé le lien avec ces jeunes là de là-bas je suis parti à l'Eichivaktana de Marseille durant un an où barouche Hachem les choses où les élèves nous suivent encore sommes heureux et grandissent grandissent épanouissent et je suis après arrivé à Etzrayim où Etzrayim nous avons développé depuis 3 ans 4 ans tout le pôle jeunesse du 8ème 9ème arrondissement et beaucoup plus loin c'est à dire que le Shabbat nous sommes sans exagérer sans être marseillais plus d'une soixantaine de jeunes nous sommes le dimanche matin nous étudions avec les jeunes Tour Bet-Yosef Tour Bet-Yosef pour ceux qui savent nous sommes 7-8 tous les dimanches matins de 9h15 jusqu'à 10h30 nous faisons le Chot Mezouza et les jeunes se retrouvent kiff vous savez quoi c'est des jeunes qui auraient pensé qui étudient un élève du Galami du Tour Bet-Yosef des premières des terminales ils sont là ils sont heureux on leur donne cet amour de la Torah Rabbi on peut venir étudier c'est bientôt les vacances que faisons-nous voilà ce qu'ils veulent voilà ce qu'ils veulent nous on veut donner avec le Rav Beros vous savez le Rav Beros il a un certain âge il se rajoute un fardeau sur la tête il n'a pas besoin de ça je peux vous assurer quelque chose il n'a pas besoin moi sans prétention je n'ai pas aussi besoin de ça je suis suffisamment occupé je vais couper certaines choses parce que je crois dur comme Pierre quoi comme fer ce projet là et la preuve mon épouse et moi nous allons inscrire mon fils qui passera si Dieu veut en Sème 2 parce que je connais le Rav Beros ce qu'il veut c'est tout simplement aider vous aider vos parents les enfants la communauté marseillaise voilà je vous demande de l'aider comment ? tout simplement en lui faisant confiance et comme j'ai dit Baruch HaShem il a Marseille depuis plus de 40 ans le Rav Beros on voit que oui il a mis les mains je reviens sur ce que j'ai dit ça pousse ça pousse très haut très haut je vous remercie de votre confiance que vous allez nous donner Brakha ve'atzlachat tu m'as trop fait de cavod et voilà donc nous allons ouvrir avec l'aide de Hachem en tous les cas pour les inscriptions nous allons ouvrir donc à l'école La Source qui sont deux secteurs différents nous avons les locaux aujourd'hui local Limso local c'est pas facile de trouver un local nous avons un local extraordinaire surtout au numéro 104 c'est à dire 4 x 26 c'est magnifique 104 boulevard pour le Claudel il y aura Baruch HaShem un grand grand et un bon épanouissement pour ses élèves c'est à dire on va ouvrir le CM2 après la 6ème et la 5ème avec l'aide de Hachem donc un Kodesh de qualité un hall de qualité qui sont à part l'école qui n'ont rien à voir avec l'école Baruch HaShem donc les inscriptions se font bien sûr au 75 20 98 c'est à dire l'école La Source 04 91 75 20 98 98 c'est les Hayim valeur numérique les Hayim tout notre but tout notre but ma Kavana tout l'investissement avec l'aide de Hachem c'est de veiller à ces enfants qui vont être bien préparés dans leur Midot dans le caractère ça je mettrai le point sur ça car un vase qui est bien préparé reçoit la lumière de Hachem et on demande toujours la siata di Shemaya l'aide spéciale de l'éternel qui bien sûr s'il voit qu'on va s'investir vraiment il nous aidera pour ramener ses enfants à s'approcher à la lumière de la Torah Amen et Amen Baruchim See you